Toutes et tous, qui je suis pour les nouvelles personnes qui me découvrent sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube ? Je suis Nebesney Wilfried, clairvoyant médium, magnétiseur énergéticien, ici en Bretagne, pour être plus précis, à côté de Dinan, au Champ Géraud. Je consulte au cabinet, je consulte également à distance dans toute la France, par téléphone ou en visio sur Whatsapp, je consulte également sur tout l'international, uniquement en visio sur Whatsapp. Les soins énergétiques également sur photos à distance, vous retrouvez mes prestations sur www.wil-voyance.fr et ma boutique en ligne Univers Wheel Boutique. Les liens seront dans la description de cette vidéo, vous avez juste à aller voir sous cette vidéo le post, vous aurez mes trois liens sécurisés pour arriver sur mes sites officiels, mes sites internet. Bienvenue à toutes et tous, la première chose que je voulais vous dire, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Pour ma part, je voulais vous remercier pour votre présence hier sur le live, merci énormément. J'espère que ce live vous aura plu, on se retrouve dimanche prochain, tout simplement pour un live, non pas un live de voyance, mais un live où on échangera ensemble à travers des discussions, ça peut être sur les soins énergétiques, ça peut être sur le plan spirituel, ça peut être sur l'incarnation de l'âme, ça peut être comment s'éveiller, comment augmenter sa vibration. Pour cela, dès aujourd'hui, vous pouvez déjà commencer à m'envoyer vos mails pour préparer l'émission de dimanche qui sera pareil à 20h15. Le mail est sous le descriptif de la vidéo, c'est will.voyancemagnetiseur.com. Vous retrouvez tous les liens de mes sites et mon mail sous cette vidéo. Je voulais également remercier toutes les personnes pour votre générosité qui ont participé et qui continuent à participer à mon projet. Je vous mettrai le lien en dessous également pour vous donner un don, si vous voulez souhaiter m'accompagner et surtout aider les enfants qui sont malades du cœur, qui ont une malformation cardiaque, qui sont en attente de greffe. Je participerai à l'étape du tour 2025 en juillet, je n'ai pas encore la date et pour cela, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de dons pour pouvoir prendre le départ et aller me battre lors de cette étape pour aller au bout pour ces enfants, pour ces petits guerriers comme je les appelle, les petits guerriers de la vie. Voilà ce que j'avais à vous dire, on va démarrer, quels sont le ou les messages. Alors cette carvoyance est générale, mais là vous pouvez avoir un message, rien du tout, c'est tout à fait normal, ça ne parlera pas à tout le monde, on pouvait avoir la totalité qui vous parle ou rien du tout. Voilà, on va aller voir, restez avec moi, des fois les personnes restent sur le premier message et s'en vont, c'est dommage parce que les personnes qui ont l'habitude de me suivre, vous allez voir que tout est rattaché du début jusqu'à la fin, donc prenez des notes, prenez un petit papier, un crayon, vous pouvez mettre la date du jour, prenez les choses qui vous correspondent et au fur et à mesure, vous aurez un journal parce que vous me retrouvez du lundi au vendredi pour la voyance du jour, pour cette émission du jour et le week-end. Quelques fois, je mets des vidéos également le week-end, de plus en plus d'ailleurs. Allez, quels sont le ou les messages, s'il te plaît, en ce jour ? Qu'est-ce que tu peux nous dire pour les personnes qui sont avec nous ? N'hésitez pas à me mettre en commentaire de quelle région, de quel pays vous êtes. Un petit coucou, un petit bonjour, un petit merci tout simplement pour les vidéos que je vous mette. Je voulais remercier également les personnes qui me donnent des étoiles à travers Facebook ou à travers les petits cadeaux sur YouTube. Je voulais également vous remercier pour vos abonnements, les abonnements qui sont payants sur YouTube ou sur Facebook. Moyennant, une petite somme, je ne sais plus, 2-3 euros, je ne sais plus le montant. Merci de votre générosité, de votre soutien pour le travail que je fournis chaque jour. Allez, on est pas mal, on va aller voir déjà cette tendance à la coupe. On ira placer ce jeu de 32, ce jeu de couverture comme je l'appelle et je vous délivre les messages 1 à 1. Alors, déjà, la tendance à la coupe de ce tirage, on nous parle de retard et de délai. Donc, on va aller voir le retard et le délai, c'est peut-être sur le passé, ça fait déjà un petit moment que vous attendez. On peut nous dire la tendance de ce que je vais vous dire, il y aura un petit peu de délai, un petit peu retard. Restez avec moi, nous allons éclaircir tout ça, bien sûr, ensemble. Et on nous parle d'une énergie masculine, on peut nous parler de vous, le consultant, on peut nous parler d'un frère, on peut nous parler de votre conjoint, de votre mari, de votre petit copain ou encore de votre papa ou d'un homme très protecteur. Ça peut être aussi sur le plan amical. Nous allons aller voir un petit peu tout ça. Allez, qu'est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, à ce jour ? Et je remercie tout le monde encore une fois pour vos présences tous les dimanches. On se retrouvera en live à 20h15. Pour pouvoir y participer, il faut juste être abonné à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube de manière gratuite. Tout simplement, pour suivre la page ou la chaîne. Allez, on arrête le blabla, on passe aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'on me fait voir ? Eh bien, on me fait voir qu'il y a un petit peu d'emmerde. Alors, excusez-moi l'expression, c'est qu'on me fait voir, donc certainement vous êtes dedans là, où il y a quelque chose qui arrive. Ça peut concerner, je vous l'ai dit, un homme, et on me parle de soucis ou d'ennuis, d'emmerdes concernant un homme. Alors, est-ce que tu peux me donner un peu plus d'indications ? Je vais vous donner ces indications. On peut nous parler d'un de votre enfant, petit enfant, ou de quelqu'un de très proche de vous sur le plan familial. En tous les cas, on me fait voir de manière inattendue, il y a quelque chose qui arrive et qui amène des soucis et des emmerdes dans la maison. Alors, on démarre un petit peu fort, mais voilà, on est dans la brévie, je suis là pour vous éclairer et on m'annonce des soucis et des emmerdes. Alors, hop, on retrouve les dualités. On peut nous dire que ces dualités sont déjà là depuis quelques mois, depuis à peu près six mois, six mois en arrière, et que ça continue. Et de manière inattendue, on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Alors, soit ça arrive pour certains d'entre vous, ces soucis et ces ennuis, on va aller chercher les éléments. C'est quoi ? Pro, sentimental, familial, relationnel, amical, nous allons éclairer tout ça, ne vous inquiétez pas. On nous parle de duels. Donc, on nous dit qu'il y a des dualités. Et pour moi, ces duels sont déjà là depuis un certain temps. Et on nous dit de manière inattendue, il y a quelque chose qui arrive, un petit peu sur la margoulette, un petit peu comme je l'appelle, qui peut être surprenant. Alors, est-ce que c'est positif ? Est-ce qu'on nous dit sur les soucis et les emmerdes, on a quelque chose qui s'arrange ? Ou on nous dit, malgré les dualités depuis à peu près entre six mois en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'arrange ? C'est maintenant que je vous donne la réponse. On retrouve le soleil. On nous dit, suite à des soucis et à des emmerdes, on nous parlait de retard. Alors, rappelez-vous que par où j'ai commencé, je vous ai parlé de retard et de délai. Parce que ça fait un petit moment que vous êtes dans les soucis, dans les emmerdes et dans les duels. Tout simplement, on nous dit, le soleil arrive enfin sur les soucis et les duels. Alors, le soleil n'arrive pas, clac, un coup de baguette magique, comme je le dis dans les vidéos en ce jour. Je vous le souhaite, vous pourrez avoir une bonne nouvelle. Mais le temps que les choses se mettent en place, il y a certainement des papiers de la paperasse qu'on me dit en lien. Nous allons éclaircir tout ça, donc on nous dit le soleil de manière inattendue dans la maison, dans le foyer, concernant un homme. Je vous donne les énergies que je ressens, c'est un homme. On pouvait mettre une femme, mais les premières choses qui viennent, c'est le masculin. Alors, on retrouve le soleil sur les rivalités et les conflits. On peut nous dire également que cette personne a été immature. Donc, on peut nous parler d'une personne assez jeune ou une personne immature dans la vie de tous les jours, sur l'expérience de la vie ou concernant une personne immature. Alors, malgré tout, on nous annonce quelque chose qui s'arrange, quelque chose qui va être bon. Hop, j'ai déjà pris celle-là. On est là. Et regardez, on voit le combat. On peut voir le combat de deux énergies, le combat de deux coques. Pourquoi ce combat et ces duels sont là depuis le printemps ? Je vous ai dit six mois, mais entre le printemps 2024 à ce jour. Je vous ai donné la date tout à l'heure avant de démarrer. Et on continue. Et on nous dit, eh bien, enfin, le conflit va s'estomper. Le conflit va s'apaiser. On retrouve de la distance. Alors, on retrouve de la distance dans quelques temps. Ce n'est pas magique. Encore une fois, on va faire un deuxième tour de carte. Donc, de manière inattendue, pour moi, le soleil arrive sur les duels en retard. Mais encore, on retrouve notre messager de là-haut, un être cher, votre guide, les anges, un défunt qui est là-haut, qui veille sur vous et qui vous met sur le bon chemin. Donc, le messager de ce jour vous dit que les choses s'arrangent. On retrouve les nouvelles. Pour moi, vous allez avoir une nouvelle qui arrive dans la maison ces prochains jours-là et qui va évoluer vers ce que je vous dis. Alors, on continue. On nous parle. Regardez ce troisième œil, l'œil de la vérité. Donc, il y a une certaine vérité qui arrive dans le foyer, dans la maison. Et cette vérité va enfin sortir. Donc, il y a quelqu'un qui a pu raconter des conneries, qui a pu mentir ou quelque chose qui était conflictuel parce qu'il y avait quelque chose de faux. Alors, intéressant en ce jour. Bon, on nous dit, ça peut concerner quelque chose sur le plan de la santé. Quand je parle de la santé, peut-être que vous travaillez dans le domaine médical, dans le bien-être, dans la santé alternative. On peut nous dire, ça a infecté votre santé. Vous avez pu tomber malade. Quand je parle de tomber malade, ça peut être sur le plan, je vous parle beaucoup du plan émotionnel. Vous savez très bien que j'ai une deuxième casquette. Donc, le plan émotionnel, le stress et les angoisses, c'est ce qui, à 90%, fait tomber les gens malades. C'est ce qui déclenche plein, plein de choses. Donc, vos pensées sont importantes. Vos pensées sont créatrices. Et quand on vit un enfermement, quelque chose de conflictuel et compliqué, ça se repercute autour de vous, sur la famille, sur le plan amical, dans le travail et tout. Donc là, on nous dit, ça a pu impacter votre santé et vous amener des petits soucis sur le plan physique ou émotionnel, psychologique. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément de l'information, s'il te plaît ? On retrouve la tranquillité. Vous allez pouvoir enfin respirer. Vous allez pouvoir enfin souffler parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Alors, on continue. Et on retrouve la destinée, la clé qui représente votre chemin de vie. D'accord ? Donc, on nous dit, dans ce chemin de vie qui arrive dans les jours et les semaines, il y a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui se met en place et qui apporte du baume au cœur, on me dit. Qui apporte du baume au cœur. Ces nouvelles, ce sera à travers des papiers. Vous allez recevoir des papiers ou ce sera en lien avec un papier, des papiers ou un dossier. Alors, on va aller continuer un petit peu plus loin. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre pour les personnes qui nous regardent, s'il te plaît ? Alors, le prochain message qui peut se rattacher, on peut avoir pour certaines personnes un message brut, comme je le dis toujours. On me refait voir les soucis et les emmerdes. On me fait voir les soucis à ce jour. On me fait voir, donc on peut nous parler de petits soucis. Ce n'est pas non plus forcément un gros gros couac, une grosse emmerde. Mais on peut nous parler aussi de jeunesse. On peut nous parler d'un enfant ou petits-enfants. Alors, la certitude concernant un de vos enfants ou petits-enfants qui peut avoir des ennuis ou des ennuis arrivent. En retard, n'oubliez pas, si ces ennuis arrivent, on a le soleil. Donc, il y a quelque chose qui s'arrange. Pour moi, on est sur du passé. Je vous l'ai dit, on est sur quelque chose en arrière. Allez, on continue. Ces soucis concernent un aspect professionnel ou autour de votre travail. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être dans le domaine de la santé où la personne a eu des soucis de santé et vous avez un conflit avec des papys. Ça peut être un désaccord tout simplement avec la sécurité sociale. Ça peut être un désaccord avec votre employeur, quelque chose qui a pris et qui est conflictuel. D'accord ? En tous les cas, c'est quelque chose sur un aspect professionnel. D'accord ? On continue. Regardez bien. Regardez bien mes veillards. On parle d'examens. Donc, ça peut concerner des examens suite à des examens médicaux. Ça peut être suite à des soucis personnels sur le plan de santé. Il y a quelque chose qui est conflictuel. Les soucis aussi, ça peut être aussi, vous pouvez attendre peut-être, tout simplement, une... Comment on me dit ? Ça va me revenir. Ça va me revenir, je n'arrive pas à trouver ce qu'on veut me dire, le mot. Une inaptitude. Voilà. Ça peut concerner une inaptitude au travail, concernant des soucis également, ou la fin d'un contrat qu'on me dit sur un désaccord. Allez, on continue. On retrouve l'abondance. Donc, on retrouve cette coupe qui représente l'abondance. Ça peut représenter l'aspect pécunier et l'aspect financier. On peut nous parler d'abondance générale. Donc, on voit aussi les soucis sur l'argent, sur l'aspect pécunier. Si vous avez été arrêté ou suite à un contrat de travail, vous l'avez bien compris. Allez, n'hésitez pas à commenter, à manifester, à sortir de l'ombre, de me faire un petit coucou, un petit merci, un petit bonjour. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que je vous lis. Chaque jour, je lis vos commentaires. Je mets un petit cœur et des fois, je mets une petite main comme ça, un petit bisou ou une petite étoile ou un petit commentaire très, très bref. Jamais, j'irai vous contacter sur Messenger. Donc, il y a beaucoup de problèmes autour de marabouts, de personnes qui essayent de vous vendre des prestations sur ma page. À vos risques et périls. Si vous cliquez n'importe où sur des liens, vous allez vous faire enfler. Vous allez vous faire avoir. D'accord ? Donc, je n'ai qu'une page Facebook avec 5500 abonnés, énormément de vidéos. Voilà. Quand vous avez, si vous n'avez pas, si vous êtes sur le bon compte, regardez, descendez sur ma page. Allez voir s'il y a des vidéos. S'il n'y a pas de vidéos, qu'il y a trois photos, ce n'est pas moi. S'il n'y a que trois abonnés, ce n'est pas moi. D'accord ? Donc, faites attention. Ne cliquez pas n'importe où. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous sur Messenger. Imaginez bien que j'ai du travail. Et si vous voulez discuter avec moi, ce sera un plaisir que je vous aiguillerai et je vous aiderai sur votre chemin de vie. Tout simplement en prenant rendez-vous sur mes sites officiels. Si on vous envoie des messages, déjà, souvent, il y a plein de fautes d'orthographe. Ce n'est pas forcément français. Ce n'est pas formulé correctement. Déjà, déjà, voilà. Vous savez déjà que déjà, il y a un couac. De plus, vous dites à cette personne qui se fait passer pour moi, on s'appelle en visio. Je ne vous refuserai jamais une visio. Je travaille en visio, tous les jours en visio. Donc, moi, la caméra, pour moi, c'est banal. D'accord ? C'est comme si je me brosse les dents. Donc, si cette personne, elle est réticente et qu'elle pourrait vous mettre en visio, c'est qu'il y a un couac. C'est qu'il y a un problème. Fuyez. D'accord ? Alors, on reprend. Donc, concernant l'aspect, c'est important. C'est pour votre sécurité. Je lutte chaque jour. Je dépense énormément d'énergie à me battre, surtout sur Facebook, à bloquer ces personnes qui font leurs pubs, mais qui ne sont pas du tout voyants. Ils sont là pour vider votre compte en banque et tout simplement pour récolter de l'argent. Donc, attention à vous. Prudence sur Facebook. Donc, on retrouve la chance concernant des papiers, concernant un aspect professionnel. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément ? Alors, on nous parlait de risque. Il y avait quelque chose qui était conflictuel sur ces soucis et ces papiers. Et on nous parle de bonnes nouvelles. Donc, déjà, de manière inattendue, comme je dis souvent, quelque chose qui arrive, peut-être que vous n'y attendez plus, vous êtes découragé. Eh bien, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et cette bonne nouvelle va emmener des choses qui vont se mettre ici en matière, sur la troisième dimension, ici, sur ce qu'on appelle, vous voyez, encore la cendrine médium. Vous voyez, je vais la bloquer tout à l'heure. C'est Facebook, c'est que ça. C'est que ça, que ça. Croyez-moi que c'est très, très fatigant pour moi. Mais je ne baisse pas les bras. Je continue. Donc, voilà, n'hésitez pas. Vous êtes déjà nombreux et nombreux. Quand il y a des contacts comme ça, faites-moi une capture d'écran. Envoyez-moi l'image. Comme ça, je peux tout simplement bloquer cette personne si je ne l'ai pas vue, oublier. Mais, et puis, le signaler à Facebook. C'est comme ça, tous ensemble, avec la solidarité qu'on y arrivera. A enlever ces vermines. Il n'y a pas d'autres mots. Je suis désolé. Parce que ces gens sont malhonnêtes, tout simplement. Ils veulent tout simplement vous baiser. Excusez-moi le mot. C'est ce que j'entends sur un aspect pécunier financier. Donc, ces gens-là, faites attention. Donc, on retrouve quand même, pour moi, de bonnes nouvelles. Et, il y avait quelque chose qui était complètement figé. Il y avait quelque chose qui était devenu stérile. On nous parle de stérilité, de quoi, d'isolement sur ça. Parce que c'était compliqué, elle est compliquée. Compliquée, pardon. Alors, on va finir le tour de carte. Malgré tout, on parle d'une satisfaction qui arrive. La satisfaction, elle arrive déjà à travers une bonne nouvelle. Et les choses se mettent en place. Je le dis souvent dans les vidéos. Quand vous plantez une petite graine, elle prend du temps pour germer. C'est la même chose. Ce n'est pas aujourd'hui la bonne nouvelle. Et puis, paf. Voilà. Je vous le souhaite. Mais, on est dans la vraie vie. D'accord ? Donc, souvent, quand c'est des papiers, pour y avoir des bonnes nouvelles sur les papiers, vous savez très, très bien, l'administratif, elle devient de plus en plus compliquée en France. Vous envoyez les papiers, ils sont perdus, les papiers. On ne trouve pas votre dossier. On vous fait ralentir. Il manque ceci, il manque cela. Il y a toujours quelque chose. Donc, voilà. Ça va demander un petit peu de temps. Donc, ne vous découragez pas. Ce qu'il y a une bonne nouvelle dans votre maison, dans votre foyer. Alors, je vais continuer. Le prochain message, s'il te plaît. Alors, excusez-moi. Pardon. Le prochain message. Eh bien, on nous parlait de rivalité. On nous parlait de rivalité concernant votre pouvoir d'achat. Vous l'avez bien compris. Par rapport à ce que je vous ai dit, ça concerne quelque chose sur un aspect professionnel. Plus on a avancé, on nous parle aussi de quelque chose sur la santé. Et on nous parle de mensonge. Alors, peut-être que ça a été conflictuel avec votre employeur. On nous parle d'une personne qui a pu être fausse. On voit qu'il y a eu de la rivalité, tout simplement, dans ce dossier administratif. Ça peut être aussi avec une femme. Alors, ça peut être votre employeur qui est une femme. On peut voir une énergie féminine. Pardon. Sur ça. Et on voit des petites rivalités sur un aspect pécunier et financier. Mais encore. On nous parle d'échecs. Donc, ce sentiment peut être la fin de quelque chose. Et pour vous, c'est un échec. Et encore une fois, les échecs nous font grandir. On a besoin de ces échecs pour faire grandir l'âme. Donc, l'échec, on en a tous. J'en ai eu plein dans ma vie. J'en aurais d'autres. Vous en aurez d'autres. Donc, ne restez pas sur un échec. Battez-vous. Et de toute façon, il y a quelque chose de bon. Alors, on va aller voir l'échec sur l'aspect pécunier. Peut-être que vous avez promis des choses qu'on ne vous a pas données dans votre travail. Peut-être qu'il y a eu de la latence concernant ces problèmes pécuniers, administratifs et juridiques. Alors, on va aller faire ce tour de carte. On nous dit qu'il va y avoir un choix. Donc, on voit que ces nouvelles qui arrivent, ces nouvelles sont bonnes. Mais on va vous donner peut-être un choix. Où il y aura un choix à entreprendre sur ces nouvelles et ces papiers. Alors, celle-là, je n'ai même pas vu ça retourner. Donc, on retrouve tout ce qui est lié à l'argent et pécunier. On va en prendre une autre. Et on retrouve l'enclume. L'enclume, c'est l'aspect professionnel. C'est le travail. Donc, on nous parle peut-être que vous avez vécu un échec personnellement sur un aspect professionnel. Et on ressort le travail. Quoi qu'il arrive, c'est que la voyance du jour est sur un aspect professionnel, mais bel âme. Alors, pour les personnes qui me regardent, je sais que vous êtes nombreuses et nombreuses des personnes d'un certain âge qui sont en retraite. Ça peut concerner, je vous l'ai dit, quelqu'un de la famille, tout simplement, enfants, petits-enfants, quelqu'un de proche de vous qui est en activité professionnelle. Mais encore, alors ça, j'ai oublié d'enlever les astros. Alors, on voit que vous avez pu demander de l'aide. Peut-être aussi, comme je le dis tous les jours, manifester le soir. Amplifier la vibration. Soyez et pensez. Les pensées sont créatrices. Il faut des pensées positives. Faites attention à votre langage. Même avec vous-même. Les mots que vous employez. Et chaque mot a une vibration. Et envoie un signal dans l'univers. Tout simplement là-haut. Quand je fais un soin énergétique, que ce soit en France ou que ce soit sur l'international, ce n'est pas mes mains qui vont soulager la personne. D'accord ? C'est ce que je vais envoyer. C'est ce que je vais demander. C'est ce que je vais envoyer comme pensée. Alors, pour les personnes qui se sentent en échec, si vous alimentez ça, vous envoyez des signales négatifs. Vous aurez des réponses négatives. Vous aurez des personnes négatives autour de vous. Vous envoyez un champ un petit peu électromagnétique, magnétique, avec des ondes négatives. Vous récoltez du négatif. Vous vibrez. Vous vibrez. Comment je vais vous dire ça ? Vous allez, par rapport à la vibration, vous envoyez le signal. Donc, si vous ne vibrez pas, vous n'allez attirer que des soucis et des emmerdes. Donc, on nous dit, voilà, vous allez certainement vous demander de l'aide. Peut-être à l'a-haut. Peut-être que vous êtes croyante et croyante. Vous pouvez avoir des prières, des demandes. Donc, certainement, votre prière a été entendue pour les personnes croyantes. Pour les autres personnes, ça peut être une demande sur le plan spirituel, au créateur. Tout simplement, on a quelque chose qui arrive et qui est bon et qui est bénéfique. Pour moi, cette nouvelle que vous allez avoir, on pourrait vous demander de vous déplacer. On me fait voir la route. On me fait voir un moyen de locomotion pour vous déplacer quelque part et vous proposer, je ne vais pas dire un ultimatum, mais vous allez avoir un choix. Et on me fait voir ce déplacement. Qu'est-ce que tu peux me donner, du coup, pour ce déplacement qui arrive ? Je veux celle-là. Alors, concernant un lien et une trahison. Donc, on voit, c'est perçu comme une trahison. Donc, la trahison, ça peut être, voilà, parce que quelqu'un vous a menti, qu'il s'est passé peut-être des rivalités dans votre travail. En tous les cas, il y a des mensonges. Et c'est parce qu'une trahison sur les papiers, vous l'avez bien compris depuis le départ, on retrouve quoi sur la trahison ? La rose. Donc, quoi qu'il arrive, le choix que vous allez faire, il sera bon. La proposition qu'on va vous faire, elle sera bonne. À vous d'accepter ou pas. Moi, je suis là pour vous guider sur le chemin A, le chemin B. A vous de voir quel chemin vous allez prendre. Ayez la foi, ayez confiance. On retrouve la rose. Donc, la rose qui symbolise l'amour, l'amour inconditionnel sur une projection. Donc, on nous dit quoi ? Suite à cet échec que vous avez vécu, il y a une projection qui arrive de votre ligne temporelle. Dans les semaines, dans les jours, les semaines et les mois qui évoluent, il y a quelque chose de bénéfique. Alors, encore astro. On nous dit que vous, la consultante ou le consultant, vous manquez de confiance. Vous avez manqué de confiance en vous. Donc, on nous dit attention. Manquez de confiance. Travaillez sur vous. Avec de la petite méditation. Allez sur YouTube. Je vous les ai déjà donné. Jean et Olivia, tapez une méditation guidée. En crase. Il faut faire taire ce mental. Il faut faire taire ce mental. Écoutez votre cœur. Le cœur, c'est l'âme. Tout simplement. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas que je fais deux méditations et tout va bien. Non. Moi, je reprends le vélo. Imaginez-vous bien si je fais un entraînement tous les deux mois et que je vais à l'étape du tour. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que je ne vais pas aller au bout de l'étape. Je n'irai pas au bout pour aider ses enfants. Je vais me blesser et je serai en échec. Et puis, les vibrations ne seront pas mal. Mais ce sera de ma faute puisque je n'aurai pas fait le travail en amont. Donc, voilà. Quand on a des soucis, vous pouvez travailler sur vous-même. Je vous donne des clés qui sont gratuites. La méditation. Vous tapez « méditation guidée » sur YouTube. Il y a des petites applications autrement qui ne sont pas trop chères avec votre smartphone. Voilà. Mais il faut travailler sur vous. Il faut sortir. Il faut s'ancrer. Il faut faire augmenter votre taux vibratoire. Et pour augmenter votre taux vibratoire, c'est des choses qui vous donnent. Il faut faire des choses qui vous donnent de l'amour, de la gratitude comme cette rose. Tout simplement. Sinon, le taux vibratoire, il chute. Et vous attirez ces éléments néfastes et négatifs. En tous les cas, il y a un déplacement en projection. On nous dit attention de ne pas manquer de confiance en vous. Travaillez là-dessus. Peut-être pour ce déplacement. Affirmez-vous sur les choix et sur ce déplacement. Ça concerne un déplacement. On nous fait voir la justice. Pour certains, peut-être de passer devant un aspect administratif et juridique autour de la justice. En tous les cas, ça concerne des papiers juridiques concernant un homme de loi ou tout ce qui est lié à un homme de loi. Alors, ce n'est pas forcément le juge et le magistrat. Qu'est-ce que je fais ? Je suis rendu là. On nous parle, regardez bien, de cloître. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est une situation qui est complètement figée, complètement fermée, qui est bloquée. Et on retrouve des nouvelles par rapport à ça. Alors, on va continuer. Est-ce que j'ai d'autres messages, s'il te plaît, pour les personnes qui nous regardent ? D'accord. Alors, je tourne la tête souvent de la caméra parce que j'ai un grand écran avec le retour d'image, les notifications des vidéos de chaque jour. Donc, c'est pour ça que vous me voyez tourner un petit peu la tête. Alors. Bon. On me parle d'une satisfaction. Allez, satisfaction sur quelque chose qui va être entrepris concernant une action. L'action, c'est la bonne nouvelle. Donc, la bonne nouvelle, ça peut être par courrier, par téléphone, par mail. En tous les cas, cette bonne nouvelle va emmener une action de votre part sur quelque chose qui est en attente administrativement et juridiquement. Et quand cette graine va être mise, ça va éclore comme ça, sans une rose. Et vous allez retrouver votre épanouissement. Pas en 24 heures. Alors. J'en suis où ? J'en suis ici. Ok. On nous dit que vous êtes quand même méfiante et méfiant. On nous dit de rester prudente également. Alors, je vous dis de ne pas avoir peur, mais ce n'est pas non plus de faire n'importe quoi, de rester méfiante. Donc, ancrez-vous, enracinez-vous. Faites taire votre mental. Vous pouvez travailler. Si on vous donne une convocation, peut-être qu'il y a un petit peu de temps dans cette convocation, travaillez sur vous. Travaillez pour faire taire ce mental. Prenez confiance en vous. On retrouve la renaissance, le papillon. Donc, on a quelque chose de beau et de positif. Sur une évolution. Donc, on voit qu'il y a une évolution qui est là et qui va être bonne, tout simplement. On voit que vous êtes senti un petit peu seul, ou cette personne s'est senti un petit peu seul par rapport aux soucis et aux ennuis qu'elle a traversés. Donc, on retrouve le cadenas, et bien, ça fait quelque chose qui a été cadenassé. Voilà, quand je dis cadenassé, on avait dans votre dossier quelque chose de cloîtré, quelque chose de figé. On nous dit, oui, il y a quelque chose qui se déverrouille. On voit qu'il y a eu des mensonges et qu'il y a eu quelque chose qui a été caché. Et ça va enfin sortir de terre. Ça représente tout ce qui est lié à la famille, au foyer et les familles-là. Donc, ça concerne quelqu'un de votre famille. Voilà pour la voyance du jour. Merci de votre présence. Pour les personnes qui veulent une consultation avec moi, n'hésitez pas à taper Will Voyance dans le moteur de recherche. Will Magnetiser ou encore ma boutique, Univers Will Boutique. J'ai une boutique, pour les personnes qui ne savent pas, une boutique en lithothérapie avec un peu plus de mille références. Il y a des bougies, de l'encens, des lampes de sel, de la décoration, plein de belles choses. N'hésitez pas si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un ou faire plaisir à vous-même. Je serais ravi de vous envoyer votre commande. Et pour les personnes qui veulent une guidance, une clairvoyance avec moi à titre privé. Voilà, ça sera vraiment personnalisé pour vous. Généralement, sur une heure, les personnes qui me consultent pourront vous le dire. La première demi-heure, je ne demande aucun élément. C'est-à-dire que je vous dis ce que je perçois. Pourquoi les interrogations ressortent plus ou moins dedans. Et souvent dedans, je suis dedans à 95% parce que le 100% pour moi n'existe pas. Mais l'entrée de jeu, voilà, j'aime bien démarrer comme ça. Après, on fait vos questions, on fait le thème. On peut démarrer par vos questions. Mais généralement, sachez que normalement, un médium clairvoyant ou une clairvoyante devrait commencer comme ça. Parce que ça permet de vous faire voir aussi qu'on n'a pas besoin d'informations de votre part pour vous dire ce qu'on voit sur votre ligne temporelle. Sinon, c'est trop facile. Il y a des petits malins et des petits malignes qui vont vous demander plein plein de choses. Et puis, comment jouer avec vos sentiments ? Attention, votre état émotionnel. Pour moi, la voyance doit être faite quand vous êtes plutôt dans une bonne dynamique, dans une bonne vibration. Parce que vous attendez des réponses. Mais il faut être prêt à entendre le positif et le négatif. Il y a certaines personnes, des fois, qui disent « Je vais aller voir Will ou un confrère à une consoeur. Ça va être comme ça, comme ça et comme ça. » Et puis, ils arrivent. Ce n'est pas comme ça, comme ça. C'est comme ça et comme ça. Et là, c'est la descente aux enfers. Donc, il faut être prêt à tout entendre, tout simplement. Et d'attendre. Pour moi, si vous n'êtes pas prêt, que vous êtes en période de deuil, que vous êtes en période compliquée, faites taire ce mental. Et puis, après, prenez la consultation. C'est jamais bon de le faire sous de la peine, sous de la colère. D'accord ? Et la voyance, ce n'est pas instantané. Donc, pour les personnes qui sont pressées, voilà. Ça peut être aussi, oui, effectivement, sur une question précise. Moi, je ne fais plus les questions. Bon, les questions, vous pouvez les retrouver en live. Je vous les mets de manière gratuite, donc en live. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une interrogation, je serai ravi de vous répondre. Si vous avez deux, trois questions sur une demi-heure, je propose une demi-heure de voyance également pour trouver mes prestations. Voilà. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée. Je peux tomber sur cette vidéo un peu plus tard. Et surtout, une très belle semaine. Bisous, bisous.